Bonjour à toutes et à tous, Guy Lamide Game de La Roche, de retour avec mon ami Damien, la bagarre, la bagarre. Donc on est au test, on devait tester les jeux, je vous avais promis qu'on reviendrait, je t'avais demandé si tu voulais revenir, la bagarre. Donc n'oubliez pas de porter masque, c'est une obligation pour les codes sanitaires dans tous vos magasins, là on vient de les déposer, on se connait depuis un petit bout de temps, on est à bonne distance, pas forcément en bonne distance. Donc là on revient pour tester, quel jeu ? Street of Rage 4. Non, Street of Rage 4. La bagarre. Très bon jeu, vous avez peut-être connu ça sur Megadrive, il existait dans Street of Rage 1, 2, 3. Donc c'est toujours en test à l'arrache du midi, le magasin reste ouvert, donc on sera peut-être interrompus, mais c'est pas grave, on continuera. Et puis la bagarre, la bagarre. La bagarre. Après ces petits échauffements, on va aller s'entraîner, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il fait 8000 degrés, on n'en peut plus. Il fait vraiment très très chaud, le magasin encore ouvert. Donc, pas évident, on fait un petit test à voir notre Street of Rage 4. C'est parti, on va aller demander un bien assis. Attendez, avant, ce qu'on va faire, c'est un petit moment de bonheur, 20 secondes de musique, ça devrait vous plaire. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Parti pour notre Street of Rage 4. Allez, hop. Donc, t'as fini l'histoire déjà, combien de fois tu l'as fini le jeu, Damien ? Est-ce que tu lis, ça fait un petit bouton que tu l'as déjà ? Euh... Ouais, ça m'occupait pendant le confinement. Ouais, on ne voit pas, faut que tu avances la tête si tu veux qu'on te voyez. Ouais, ça m'occupait pendant le confinement, et du coup, ça déstresse bien. C'est vrai ? Moi, j'avais adoré les anciennes versions, je ne sais pas si vous avez fait le Street of Rage. Ouais, mon préféré, c'était le 2. Ah bah, moi aussi. Le 3, il y avait un personnage qui était un peu emblématique, là, il se porte de vieux, le vieux monsieur, tout en robot. Ça, c'est dans le 3. C'est dans le 3, celui-là, j'avais pas beaucoup aimé celui-ci. Ouais, non plus, mais alors le 2, j'ai eu excellent. Ah, c'est vraiment, on s'y croirait. De toute façon... Et vraiment, et en plus, le divertissement et tout ça. Je vais vous remettre la vidéo des Street of Rage 1, 2 et 3 qu'on trouvait sur Mega Drive à l'époque. Ouais, ouais. Si, on le trouvait aussi, il me semble, le tout premier. Ouais, le tout premier. Donc, vous verrez un peu la différence graphique. C'est assez exceptionnel. Moi, j'étais étonné. Je suis toujours étonné sur la beauté du travail réalisé quand on a quelques amis qui travaillent dans l'infographie. Je peux vous dire que c'est un boulot de malade. C'est ce que j'avais dit dans les dernières vidéos. Donc allez, c'est parti. Vas-y mon ami, montre-nous. Allez, on y va. On va faire un peu d'histoire. Donc en fait, pour le coup, difficile. Oh là là, tu veux que je cache le difficile ? Non. Alors, c'est quoi le perso qui est sur le côté ? Les persos de base, ça spoil un peu. Je suis désolé les amis, parce que moi, j'ai fait pas mal de parties. Donc au début, on a quatre personnages. Et plus on avance, plus on gagne des points. Et on peut débloquer des personnages de l'ancienne époque. D'accord. Avec leur propre capacité de chacun. D'accord. Et là, juste pour montrer, on va prendre le Axel qui a vieilli un petit peu. D'accord. Et qui a grossi, qui a forci un peu. Ouais, il a fait... Non mais les mouvements. Il a poussé de la fonte. Bah va, les mouvements. Mais les mouvements des vêtements, ça me fait penser à ce que c'était Fighter 3 là. Fighter 3, c'est vraiment bien fait. Allez, on y va. Il y a plein de petites options. Et on peut mettre les musiques de l'époque. Ah oui, d'accord. Il y a des musiques, même pas des remixées, c'est des nouvelles musiques de 2020. Et vous pouvez mettre aussi, si vous avez envie de vous prendre vraiment la nostalgie en plein visage, vous avez les anciennes musiques de l'époque. Et ça fonctionne très très bien aussi. D'accord. Oh, la ville a l'air immense. C'est pas la carte entière. C'est pas possible. Ouais, c'est un monde ouvert. C'est un monde ouvert. Je blague. Je blague. Ça m'aurait étonné. Allez, on y va. Alors. Toujours aussi basique. Hop là. Pour récupérer les pièces. Coup de poing, coup de pied, sauter. D'accord. Ouais, t'as un perso qui vient d'ailleurs, ça blague un peu. Ouais, après ça le frappe aussi bien. D'accord. Ok, ça marche. Ah ouais, t'as les enchaînements non plus. C'est les mêmes enchaînements que les anciens. Que les anciens. D'accord. Ok. D'accord. Donc t'as combien de touches qui servent là pour le coup ? Alors, il y a carré pour les coups de poing. D'accord. Il y a trois pour sauter. Le bouton triangle, c'est pour faire les grosses attaques. D'accord. Donc on peut en faire une là. Ah ouais, pas mal. Oh, l'enchaînement. On t'a remarqué qu'il s'est dégolé comme nous ? Ouais, grave. Franchement, j'ai pas vu la différence. Alors, plus vous ramassez, plus vous tapez, plus vous gagnez des points. Quand vous ramassez, vous gagnez des points. Et les points vous permet après de débloquer des personnages ou des vies en plus. D'accord. Tu as des boss à chaque fois de niveau. Ah, un couteau. Ah, il y a toujours des fameux couteaux par terre. Et les garants, on peut les ramasser. Tu peux, ok. On peut deux. On peut les frapper avec. D'accord. Tu peux le jeter aussi ou pas ? Ouais, on peut le jeter. Avec le rond. D'accord, ok. Oui, il y a une touche spécifique pour le jeter. D'accord, ok. Oh, les mecs, c'est un peu des... Ah, ceux avec les... C'est pas possible. Ils sont coincés là. Ils ont leur couteau juste devant. Mais dans les anciens, c'est pareil. D'accord. Je veux dire, c'est les petites... Je ne vais pas dire sinon c'est un gros mot, mais... Oui, bien sûr. Ils sont assez chiants. La violence. Alors là, quand vous voyez le personnage qui est en rouge, ça veut dire qu'il peut vous choper et c'est imparable. Ah, d'accord. Ah, c'est imparable. Même avec une super spéciale avec triangle ? Ça ne marche pas ? Si, ça, ça, si. Ça, ça marcherait. Ah oui, en effet, oui. D'accord, ok. Ça ne se tombera pas. Ça marche. Ok, je finirai pas. C'est promis. Je l'effacerai. Je ne s'en suis pas sûr. Ah oui, les fameux poulet pour reprendre l'énergie. D'accord, ok. Et il y avait un pack collector sur ce jeu ? Ouais. D'accord. Et j'ai vu un méga pack collector avec une figurine de... Ah oui. Axel et de Blaze. D'accord. Le gros pack. Je crois qu'il est aux alentours 150€, le pack. Ah oui, quand même. Vraiment le gros gros. Ouais. Ah, il est beau. C'est con quoi, en fait ? L'étoile, en fait, c'est la grosse attaque. Ça, c'est nouveau. Vous avez l'attaque classique. D'accord. La grosse attaque classique. Et après, vous avez cette fameuse étoile où là, c'est... Il se ressemble en son Goku, quoi. Ah, 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 ah. Eh, il est presque blond, déjà. Donc, à sa marque, à l'époque, on faisait une grosse attaque. Donc, du coup, ça avait le revers de la médaille. Vous perdez de la vie. Ah oui, d'accord. Ça reste vert. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que pour récupérer cette vie-là, il faut frapper. Et si vous faites toucher avant, vous ne pouvez pas regagner la vie. Ah oui. Tac. Là, je vous fais frapper avant, je n'ai pas pu la regagner. Il y a du rien à voir. C'est du bonheur à jouer, quand même. Ah oui, oui. Moi, ça ne m'a pas dérangé de le faire dix fois, le jeu, parce que c'est toujours sympa. On change la difficulté. Ils sont un peu de challenge. On ne met même pas en très difficile. Il y a Maniac. Maniac. Oui, oui. Est-ce que toi, ma question, ça va être, est-ce que toi, tu as eu les sensations que tu avais quand tu joues au Street of Rage ? Ah oui. Sur les versions Mega Drive. Ah oui. Ah oui. Les musiques à l'ancienne et tout. C'est vraiment... Et je crois qu'il y a un petit cadeau sur le jeu. En plus, on peut gagner un porte-clés quand on achète le jeu, c'est ça ? Quand on achète, même l'édition simple, on a un petit porte-clés. D'accord. C'est sympa. C'est sympa. Là, j'ai une grosse attaque sans beaucoup. Allez, vas-y. Hop là, on y va. Waouh. Ah oui, on est fait. Ah là, c'est... Ah ouais. Ça change de ces petits trucs. Là, c'est la grosse, quand on est vraiment entouré de... D'ennemi, je n'ai pas le choix. De vilain. De malveillant. Ouais, de malveillant. Attends, il y a une autre et toi, donc tu as le droit de le refaire encore une fois, c'est ça ? C'est ça. Donc, tu as la possibilité de les accumuler pour frapper le boss final. Je suppose que tu as un boss à chaque niveau. Ouais, souvent, on les garde pour le boss final, bien évidemment. Et après, si vous n'avez pas besoin de vous sentez capable de vendre le boss final, ça vous rapporte des points. Ah oui, c'est quoi ? Pour vous débloquer des choses. C'est sympa ça. Alors, il a une sale tête. Alors, lui, il m'énerve. Du coup, hop, et hop. Je lui ai enlevé le 3-4 sa vie. Ah oui. Donc, il y a deux barres, apparemment. Ouais, il a... Ah, l'ambiance musicale est sympa. Franchement, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de bons beats et molles. Ouais, des fois, rien ne vaut un bon jeu en 2D qu'un mauvais jeu en 3D. Ah ouais, ça c'est sûr. Sauf qu'on arrive à la fin de la vie de la PS4. Là, on va passer à la PS5. Donc, on peut rassurer les gens en disant qu'ils vont sortir des jeux pendant encore 3 ans. Contrairement à Microsoft qui, en général, quand ils sortent une nouvelle console, ils arrêtent la production des jeux automatique. Bon, il y a pas de raison. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Un serpent dans la main. Donc là, au lieu de s'embêter, on est une petite étoile. Ouais, il faut tout de suite activer. Ça lui fera pas de mal. Il y a un savoir de vie. Ah oui, elle est tout en bas. Ah là, c'est l'électricité. Là, pour l'instant, c'est tranquillou. Parce qu'elle est toute seule. Ah oui, après, viens sur les détectes. C'est là que la difficulté change. Par exemple, il peut y avoir au moins... Il y a elle plus dix personnages. Ah oui, d'accord. Donc elle, elle n'est pas plus dure. Mais c'est le fait que... Voilà, le test est terminé. J'espère que vous aurez apprécié ce petit test à l'arrache du midi avec Henri Damien. Donc on reviendra bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire à combien il est en jeu ? De mémoire, il me semble que c'est 35 euros. Entre 30 et 40 euros sur toutes les consoles. D'accord, ok. Donc après, relativement raisons. Ouais, donc ça change des gros AAA. Là, si vous voulez vous faire plaisir à moins de repos. C'est toujours fait pour vous. Et franchement, là, on ne l'a pas dit dans la vidéo, mais on peut jouer à 4 même. À 4 sur le même écran. Ouais, à 4 sur le même écran. Ouais, à 4 sur le même écran. Et vous pouvez même faire des cours entre vous. D'accord. C'est pas trop fou, là ? Non, ça va. C'est un peu fou. Franchement, non, ça va, ça va. Ah, sauf si vous avez une télé comme ça, compliqué. Si vous avez une télé petit écran. Voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. On vous dit à très bientôt. Ouais. Et puis, comme vous aurez vu, je suis meilleur que lui. Il n'y a pas photo. Non, je n'y ai pas joué, c'est pas. Allez, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On reviendra te voir, mon ami Damien. Ouais, quand tu veux. C'est un jeu qui te tient à coeur, peut-être. Ouais, carrément. Donc, il ne faudra pas hésiter et passer le message. À très bientôt, les amis. Allez, bisous les ex. Allez, bye, et à bientôt. C'est parti ? Allez, go ! On ne voit pas ton pied. Il faudrait que tu mette ton pied juste devant la caméra. Ouais, t'as du niveau. Attends, t'as du niveau. Vas-y. Attends, je vais augmenter. Je vais augmenter la taille. Vas-y. Attends, on ne voit pas ton amplitude. Vas-y. Ouais, ça c'est bien. Maintenant, avant un autre. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est un peu trop vite. C'est un peu trop vite. Ouais, c'est un peu trop vite. Vas-y, on va essayer. Calmer, moi, quand je fais le tapando. Là, tu veux lui se couper, là. C'est des formations. Ouais, non, refais-le. Oh ! Tu as rendu du matériel au petit commerçant du coin ? Hein ? Tu as rendu du matériel au petit commerçant du coin ? Ouais, du coup... Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir faire une pause et reprendre où tu as commencé, si tu as fini. Bien. Il n'y a pas énormément de sang, je trouve. Ouais, ils ont vachement... Ouais, ils ont bien fait, ouais. Par contre, il faut que tu rapproches ton visage encore. Un peu à côté de la droite. Voilà, comme ça, parfait. Ouais, parfait. Parce que tu avais la tête pour le temps de l'autre. Tu vois, c'est de rester à l'arrache. Il y a un monsieur qui est temps. Donc, j'ai touché de faire une pause. Allez, vas-y, on finit le boss. On va finir le premier stage. Ouais, on finit le boss et puis c'est bon, ouais. N'oubliez pas que j'enregistre très souvent sans que tu saoules. Oh, 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 oh. Allez, let's go. Parce que j'essaie vraiment que je pense avoir faim. Bah, moi aussi. Donc, du coup, j'ai faim. Ah, ouais, c'est ce que tu as. Elle, elle aussi, la même. Ah, elle, elle aussi, la même. Ah, elle, c'est celle aussi, là. Donc, on parle aux faim, bah, ouais. C'est parti. Allez, un petit résumé du jeu avec malheureusement pour la colle de derrière. Attends, on dirait que j'ai 12 ans à côté de toi. Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada